Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc ce matin suite au test ici de la zone des 4897 points et bien le CAC 40 s'inscrit dans un début de rebond technique alors le rebond pour l'instant reste technique nous pouvons constater ici sur ce graphe en unité de temps 4 heures que l'évolution se fait toujours entre la bande de Bollinger inférieure ici et des contacts très rapides sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc dans ce contexte on a ici une dynamique qui reste baissière tant que le CAC 40 ici ne vient pas au moins tester voire tenter d'une cassure haussière de cette moyenne mobile et ce depuis le 9 novembre nous sommes dans cette configuration depuis le 9 novembre depuis la cassure donc de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs le rebond technique ici est confirmé par les indicateurs le RSI ici sort de sa zone de survente et les histogrammes du MACD reprennent une dynamique haussière sur l'ouverture de cette bougie donc cela reste à confirmer sur la clôture de celle-ci. Alors par rapport à cette configuration donc et par rapport à la séance du jour on revient ici sur la zone intermédiaire des 4952 points. Si cette zone venait à résister en tant que support aujourd'hui cela confirmerait le rebond technique mais le signal en resterait là. Il y a d'autres éléments beaucoup plus forts à confirmer pour éventuellement valider un retournement de la tendance. On a déjà ici l'ouverture de ce gap. Tant que ce gap ici n'est pas comblé et s'impose en tant que résistance on reste ici dans un flux baissier. A l'inverse le comblement de ce gap avec une clôture par exemple qui se ferait dans la partie supérieure à celui-ci et bien nous donnerait un premier signal d'un éventuel rebond qui pourrait gagner en vigueur et donc se rapprocher voire tester d'une manière agressive la moyenne mobile 20 exponentielle. Dans un cadre plus large il faudrait donc casser cette moyenne mobile 20 exponentielle et repasser au-delà des 5060 points pour avoir un signal qui serait susceptible d'impulser un mouvement de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique sachant que si on repasse ici soit zone des 4952 et qu'on revient tester dans la journée la zone des 4897, ce support ayant déjà été testé une fois avec donc le rebond que l'on a connu, la cassure serait cette fois beaucoup plus probable. Nous sommes ici dans une phase de test si on revient rapidement sur ce support la rupture ici pourrait donner lieu à la poursuite du mouvement baissier qui reste la tendance de fond. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et donc ce point matinal. Il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin du côté de l'Europe. Par contre cet après midi nous aurons les commandes de biens durables qui seront dévoilées à 14h30 suivies à 16h des chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements existants et enfin à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut toujours pour les Etats-Unis. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com